Alain, tu nous as conduit sur le stand Mercedes parce que tu veux nous présenter deux modèles exceptionnels. Cette voiture a eu un rôle institutionnel puisque ce cabriolet 300S de 1955 qui marque le renouveau de la marque après la guerre a eu une notoriété liée au chancelier Adénoer, le premier chancelier de l'Allemagne fédérale et à tel point qu'on l'a baptisé coupé Adénoer. Tout simplement, elle a pris le nom de son illustre utilisateur. On l'imagine, on le voit, il est là. Voilà, donc c'est le renouveau de la marque, c'est la première six cylindres luxueuse de la marque. Rappelons que toutes les usines Mercedes ont été pratiquement rasées à 100% pendant la guerre et donc dix ans après la fin de la guerre, on retrouve la majesté des grandes Mercedes pratiquement dans l'esprit de l'avant-guerre. On remarque les détails, la ligne des courbes, des chromes est absolument magnifique. C'est magnifique, c'est très très beau. C'est exceptionnel. Et on passe juste même dans le... pratiquement dans le même temps, on arrive à la fameuse 300 SL que tout le monde connaît avec les portes papillons qui sont devenues légendaires. Et là, on est dans la version cabriolet qui est moins spectaculaire peut-être esthétiquement, mais surtout beaucoup plus pratique. Et là, on imagine effectivement le... Pas un pape, là. Pas un pape, mais bon, genre un peu un playboy un peu bronzé sur une petite eau de Californie avec une jolie blonde cachant sa belle chevure sous un foulard Hermès. Cette 300 SL, on la voit sur quasiment chacun des rétromobiles. Oui. Elle est emblématique. C'est un objet d'art. Ah, complètement. Et puis en plus, on est toujours ébahis par la qualité de la fabrication de l'époque. L'impression de solidité qu'elle dégage est absolument phénoménale. C'est une réalisation magnifique. Alors Mercedes a voulu présenter ses deux coupés sûrement pour soutenir la présentation de son dernier modèle. Oui, du cabriolet S500. Et c'est effectivement la tradition Mercedes de cabriolet. Et là, toujours avec des formes, disons, beaucoup plus cossues, disons. Qui sait, peut-être que dans 30 ans, les générations futures s'extasieront sur ce cabriolet. Sans doute. De la même manière qu'on trouve ce... Pas sûr, quand même. Peut-être, pas sûr, pas sûr. Rendez-vous dans 30 ans sur le stand Mercedes. Espérons. On ne sera pas en fauteuil rouge. Merci Alain. Sous-titrage Société Radio-Canada